Nicher dans un passage parisien en plein quartier d'affaires, un bar pour savourer une sieste. Ce lieu unique en France offre aux citadines éreintées par la capitale, aux travailleurs qui piquent du nez un cocon pour recharger les batteries. On se déchausse, on enfile les pantoufles, puis direction les étages. Là, en toute intimité, vous attendent fauteuils inclinables et lits chauffants pour rejoindre les bras de Morphée. Toute une philosophie. Avec la crise, on se dit, pourquoi courir à Quagon, courir pour courir ? Oui, mais je pense qu'il faut donner la chance aux gens d'être un petit peu avec eux-mêmes pour récupérer, méditer, faire ce qu'ils veulent, pour après repartir de bons pieds. La sieste, avec ou sans massage, est payante, mais la direction assure que le lieu doit rester accessible à tous. L'argument est qu'il sera toujours meilleur pour sa santé de faire une pause détente plutôt qu'une pause café et cigarette. La clientèle en redemande. J'ai l'impression qu'il n'y a aucune zone qui est oubliée, que ce soit au niveau des pieds, au niveau des mains, le dos, tout est bien étudié. Et du coup, notre corps, il bouge tout seul, donc on se laisse porter. Non, non, c'était très sympa. Toutes les études le prouvent, une micro-sieste peut permettre de recouvrer ses forces. Certaines entreprises l'ont bien compris en aménageant un espace dodo pour leurs collaborateurs. À Lyon, cette société créatrice de sites web a installé des poufs dans une petite salle. Dormir au travail, littéralement, n'est plus un tabou. Il vaut mieux s'arrêter de travailler, faire un break et puis être plus efficace après plutôt que d'être complètement amorphe, inefficace et partir à l'heure normale ou quoi que ce soit. Donc, pour ceux qui font la sieste et qui en ont besoin, c'est un gage d'efficacité au final. La sieste, de plus en plus branchée donc, des cabines de repos ultra-design dans les aéroports français sont aussi à l'étude.